Musique Ce 21 septembre de 17h à 19h, pour annoncer l'opération Fruits et Légumes Solidaires 2021, les communistes étaient présents devant le géant de Fontaine à l'arrêt de tram de la Pauya. Musique Du vendredi 1er octobre au lundi 3 octobre, il y aura différentes initiatives. Alors, le 2 octobre, Échirole, Esplanade de la Butte à 9h30, Saint-Martin-d'Air devant l'école Paul-Langevin, 9h30 à 12h30, Fontaine dans le quartier des Écrins de 15h à 18h30, et Rive, place Xavier Brochier, de 10h à 12h. Le dimanche 3 octobre, Grenoble-Capuche, de 9h30 à 12h, Cessin au patio Rue de la Liberté, de 10h à 13h, Villefontaine, parking de la piscine, de 8h à 12h. Lundi 4 octobre, Grenoble, quartier Villeneuve, de 9h30 à 12h, Fontaine, les Floralie au kiosque, de 8h à 12h30, SMH Campus, domaine universitaire, la Bibliothèque universitaire droit-lettre, de 9h à 13h. Musique Cette initiative a trois objectifs. Un objectif solidaire pour donner accès à des produits de qualité à moindre coût, un objectif de résistance en soutien aux petits producteurs qui défendent une agriculture de proximité saine et respectueuse de l'environnement, et un objectif politique pour dénoncer les marges de la grande distribution qui étrangle producteurs et consommateurs. Musique Géant Casino Fontaine fait figure de symbole de cette politique de marge financière à tout prix. La grève d'avril dernier a alerté sur la situation, mais la politique de groupe n'a pas évolué. Salaire en berne, recrutement précaire à la semaine, baise des effectifs affectés au nettoyage et à la sécurité, épuisement des salariés entraînant un fort taux d'arrêt maladie. Voilà la situation que nous ont exposé les salariés qui se traduit par une véritable baisse de la qualité de service constatée par nombre de clients. Musique L'ouverture du dimanche sans caissière vient frapper de plein fouet le petit commerce local en lui imposant une concurrence déloyale. A ce sujet, il semble que les salariés attendent toujours le rendez-vous promis par M. le maire de Fontaine, pourtant si prompte à affirmer en parole son soutien au petit commerce local. Musique Le groupe Casino touche chaque année des millions d'euros de cadeaux fiscaux gouvernementaux et en reverse encore davantage à ses actionnaires sous forme de dividendes. Il est temps de mettre fin à ce rançonnage en règle. Les communistes revendiquent la maîtrise publique de la filière. En transformant les milliards versés au titre de cadeaux fiscaux en part de capital des entreprises concernées, la puissance publique peut reprendre la main et mettre le secteur de la grande distribution au service de l'intérêt général pour favoriser des chaînes d'approvisionnement locales et équitables du producteur jusqu'au consommateur avec des salariés justement rémunérés. Sous-titrage ST' 501